Bonjour à tous, je suis Damien Picard, je travaille à la Société L'Effet Spécial à Montpellier, qui est une scope de production d'animation, on fait un peu de 3D, on fait beaucoup de 2D en papier découpé dans Blender. Le titre de cette conférence c'est un jeu de mots parce qu'en anglais ça veut dire pour arrêter et en fait ce qu'on fait, une des techniques qu'on emploie le plus c'est le papier découpé et qui se dit cut out en anglais, pardon pour les mots pourris, ça c'est la société dans laquelle je travaille. Alors l'animation en papier découpé, on va voir ce que c'est, j'ai une vidéo qui qui date des années 70, qui illustre le travail d'une réalisatrice dont je pense qu'elle est allemande, qui s'appelait Lotte Ranninger, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui faisait des animations en papier découpé à la main, donc c'est à dire qu'elle prenait des bouts de papier noirs qu'elle découpait au scalpel et qu'elle assemblait ensuite avec des attaches parisiennes pour faire des personnages qu'elle prenait en photo image par image pour faire ces animations. Alors, ça c'est la version analogique, on a des équivalents numériques, des outils, qui, notamment Duik, qui est un plugin libre pour After Effects, mais qu'on n'utilise pas au fait spécial parce qu'on utilise Blender, mais qui nous a quand même servi pas mal d'inspiration dans ses possibilités. Il y a Cutint Animation Tools, dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on n'a pas utilisé non plus parce qu'on n'a pas exactement aux problématiques qu'on avait de production. Il y a David Revoix, qui fait Paper, qui a été adapté en rig Blender Cutout par Nikolai Mamachev, qui est un rigueur, et qui nous a aussi servi un petit peu d'inspiration technique pour ce qu'on a fait avec les personnages de Dilili à Paris, qui est le prochain film de Michel Oslo, qui se passe à Paris à la Belle Époque, au début du XXe siècle. Ça, c'est les personnages principaux. On voit Dilili à gauche, qui est une petite fille canaque, qui vient de Nouvelle-Calédonie et qui arrive à Paris pour découvrir la ville et plein de trucs. Ça, c'est un plan de l'opéra Garnier à Paris, où on aperçoit Dilili ici et puis les deux autres personnages principaux, Emma Calvet, qui est une cantatrice de ce siècle, et Aurel, qui est l'opin de Dilili, par exemple. Donc, le décor est peint à partir de références photographiques qui ont été prises par Michel Oslo, et les personnages qu'on voit là sont en 3D. Ce n'est pas nous qui nous en occupons, c'est-à-dire que ce n'est pas l'effet spécial. Là, ce qu'on voit, tous les personnages du premier plan ont été réalisés par l'effet spécial dans Blender avec cette technique de papier découpé. On a une caméra 3D dans un espace 3D qui nous permet d'avoir une mise en scène beaucoup plus complexe et fine que ce qu'on aurait pu avoir avec l'équivalent numérique d'une caméra multiplan à l'ancienne. Donc, on a cette souplesse de la 3D et en même temps, la relative rapidité de fabrication des personnages en papier découpé. Et donc, ceux-là sont en 3D, animés et rendus par un autre studio dans Maya. Je vais vous présenter un peu la chaîne de fabrication qui inclut plusieurs studios. Ça part du studio, qui est en fait Michel Oslo, qui fait les storyboards, qui fait les designs. Il a écrit l'histoire, le scénario, qu'il adapte lui-même en storyboard. Et c'est lui aussi qui fait, comme je disais, les photographies dans Paris qui servent de référence pour les décors. Après, on a le studio Nord-Ouest qui est aussi à Paris, qui fait les décors. Et parallèlement à ça, Michel Oslo nous envoie les documents de travail qui nous permettent de réaliser le layout en 3D dans Blender. Donc, le layout, c'est la mise en scène, c'est la préparation des mouvements de caméra, des positions des décors, des positions des personnages. Vraiment pour avoir des notions de mise en scène plutôt que de rendu avancé. Enfin, c'est une étape de pré-production. Et on fait aussi l'animation des foules, c'est-à-dire ce que je vous ai montré avec les photos. On communique beaucoup avec le studio Nord-Ouest, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de données qui sont d'un studio à l'autre. On est obligé de communiquer, notamment pour que les décors qu'ils fabriquent à partir des photographies correspondent bien à nos données 3D, aux positions des personnages, au layout, etc. Après, on a un troisième studio, enfin un quatrième studio, du coup, si on compte Michel Oslo, qui s'appelle MacGuff, qui est un studio d'animation à Paris aussi, qui fait l'animation principale dans Maya, qui fait aussi l'éclairage, le rendu, le compositing, toutes ces notions de 3D qu'on n'a pas prises, nous, parce qu'on s'occupait d'autres. Ça, c'est la dernière étape, qui est en fait le passage depuis Nord-Ouest vers MacGuff, qui nous envoie les décors peints dans Photoshop, que nous, on fait passer dans la scène 3D dans Blender, et qu'on envoie ensuite à l'autre studio dans Maya. Donc, il y a toute une étape de conversion sur laquelle je reviendrai un petit peu. Donc, les pantins. Pour les pantins, de quoi on a besoin ? On a besoin de les peindre dans un logiciel de peinture. Ça aurait pu être Photoshop, nous, on utilise Krita, parce qu'on fait plutôt du logiciel libre. Et une fois qu'on a peint ces pantins, on est obligé de les importer dans Blender pour pouvoir, après, les riguer. Donc, ça, c'est des notions de 3D, je pourrais expliquer un peu après. On a besoin de découper, dans Krita, un grand nombre de personnages. Parce que, comme vous l'avez vu dans la scène tout à l'heure, il y avait des centaines de pantins. Alors là, les étapes de fabrication, ça ressemble à ça. On part du dessin que nous envoie Michel, Oslo, qu'on compare avec un gabarit qu'on a, qui a les bonnes dimensions. On voit à gauche qu'il y a une toise qui nous permet de tout recaler à la bonne taille. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On met le personnage à la bonne taille. Ici, on a une case du storyboard qui nous permet d'avoir des références pour la colorisation, qu'on fait après. Donc, on obtient ce pantin. Ici, si vous observez bien, on voit des traits qui sont dessinés autour de chacun des membres, qui nous permettent d'avoir des références pour les découper vraiment, c'est-à-dire faire des plaques pour chaque membre. Ils vont permettre de les articuler. Ah oui, ça c'est ce qu'on voit ici. Les points, c'est chaque joint, chaque point d'articulation de ces bouts de papier. Donc, ça nous donne toutes ces plaques qui permettent après l'animation. On a un grand nombre de pantins. Ça, c'est une présentation qu'on a faite l'an dernier et qu'il y avait déjà des centaines de pantins, mais il y en a eu encore depuis. Et le fait d'utiliser le papier découpé, c'est un peu anecdotique, mais ça nous permet de faire rapidement des variations. Et notamment, là, ici, il y a trois personnages qu'on voit dans ce plan qui sont, en fait, trois personnes qui sont présentes dans cette pièce. Ils font partie de l'équipe. Tous les membres de l'équipe des différents studios sont présents à un moment ou à un autre dans les foules du film en arrière-plan. Donc, c'est vachement bien pour dire aux copains « Ah, regardez, c'est moi ! » Ce qui est assez rare, en fait, dans les films d'animation, en général, on ne peut pas faire ça. Donc, tout ce procédé demande d'avoir un certain nombre d'outils. Notamment, en ce qui concerne l'import depuis le format Photoshop, on a cet outil de 2D Animation Tools qui a été écrit par Jasper van Niew van Drijden. Je ne parle pas le hollandais, mais pardon. Qui permet de... On a un fichier PSD qui inclut les calques sur lesquelles se situent les membres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et on peut les importer facilement. Là, cette vidéo, ça dit juste qu'en cinq secondes, on a importé notre pantin depuis Photoshop dans Blender. On a Rigify qui est un add-on inclus avec Blender d'auto-rig, c'est-à-dire qui permet de préparer l'animation des personnages de manière automatique, ou en tout cas assistée, de manière très rapide. Normalement, c'est un outil qui permet de faire des rigs 3D. Mais nous, on a besoin de faire des rigs 2D, c'est-à-dire en plan. Mais c'est un add-on, un programme libre qu'on peut donc récupérer sur YouTube, parce que c'est là qu'il est développé, et qu'on peut modifier à notre envie. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'était... On a ajouté des possibilités pour faire les pantins 2D. Là, c'est une démonstration du processus pour créer un pantin 2D, c'est accéléré. Mais on voit que... Si vous avez déjà fait du rig, vous savez que c'est un peu long. Et que le fait d'avoir un autorig, c'est assez appréciable pour faire des centaines de pantins, parce qu'on passe d'une fabrication de 5 heures à 20 minutes. Donc, si vous multipliez par 500 pantins, c'est assez... Par rapport à la diapo qu'a montré Nathan tout à l'heure sur... Est-ce que c'est intéressant ? Material Tuning, c'est un petit outil que j'ai fait pour permettre de faire des variations de couleurs de pantins, parce qu'on a déjà dessiné des centaines de pantins, mais si on veut avoir encore plus de variations colorées dans le film, ça nous permet d'avoir des ajustements. Donc là, on voit qu'on a une interface à droite qui nous permet de modifier en temps réel les couleurs de certaines plaques du pantin, qu'on peut ensuite reporter automatiquement sur le reste du pantin ou sur d'autres objets. C'est des ajustements de couleurs qui sont assez standards sur la saturation en temps de valeur, les courbes, etc. Un petit teaser. Ça, c'est un plan fini tel qu'il sera dans le film, avec l'animation 3D définitive, avec les foules, avec les véhicules qui sont en 2D 3D, qu'on a fait pour certains à partir de plaques. Et on voit qu'il y a quand même une grande... La technique de pantin nous permet d'avoir une grande variété et d'avoir une vie dans Paris qui autrement serait juste morte, et qui là est très peu faite. Alors, je parlais tout à l'heure un petit peu du pipeline, c'est-à-dire la manière dont on échange avec les autres studios. C'est toujours une problématique qu'on a en production quand on travaille avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes outils. C'est comment on fait en sorte de se comprendre et d'avoir les mêmes outils. Il y a notamment Alambic, qui est un format d'échange qui permet des tas de trucs, mais qui n'existait pas dans Blender en 2016, quand on a commencé la production. Donc, on a dû utiliser FBX. C'est un format Autodesk qui permet de faire plein de trucs, mais qui permet aussi de se faire chier pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des points de tutus professionnels, c'est parce qu'on s'est pas mal fait chier. On a écrit des outils pour permettre d'avoir tout ça. On avait un format JSON, c'est-à-dire des FBX pour les caméras. On avait des FBX pour les objets. On avait un cache d'animation pour les personnages 3D animés layout. On avait du son en wave. Et ça, c'est, je sais pas si on voit bien, mais c'est à ça que ressemble le fichier JSON qu'on exporte nous-mêmes. Ça nous permet d'avoir une nomenclature, de dire le FBX des caméras est à tel endroit, le FBX pour les objets est à tel endroit. Ça, c'est les pantins, ça, c'est les animaux, ça, c'est les décors. On avait d'autres réglages qu'on pouvait pas exporter en FBX par défaut. Donc, on a été obligé de bidouiller et d'ajouter des trucs à notre sauce. Par exemple, là, on voit une liste de nombres. C'est des keyframes pour la caméra, en fait. Il y a des réglages qui ne sont pas exportés. Donc, bref, c'était un gros bidouillage assez compliqué. Donc, on a dû scrypter ça dans Blender et on a dû scrypter ça dans Maya pour importer ce qui était... Voilà, je vois. Donc, voilà, pour revenir sur cette slide, la partie que je viens d'évoquer d'échange entre nous et MacGuff, c'est la dernière flèche. Et c'est une des étapes qui, en fait, ont pris beaucoup de temps. Donc, on a ces outils d'autorique qu'on a utilisés pour Diddy à Paris, pour ce film. L'idée, c'est que ces outils soient libres et qu'on puisse les récupérer. Et déjà, pour nous, au sein du studio, qu'on puisse les réutiliser pour d'autres projets. Donc, on continue à développer dessus. Là, il y a des choses qu'on a ajoutées il n'y a pas longtemps. Notamment, un add-on qui permet de faire une tessélation automatique d'un plan. Donc, ça, ce n'est pas le singe Suzanne en 3D. Elle est juste sur un plan. Là, j'ai cliqué sur un bouton et ça a fait une tessélation, c'est-à-dire faire des tas de petits triangles de géométrie pour pouvoir déformer ça. J'ajoute que Taut Animation Tools fait aussi ça, mais... Enfin, peut-être que je ne sais pas comment c'est... Et donc, ça, c'est le résultat. On voit les ailes du personnage qui sont, pour un projet qu'on a en cours, qui sont déformées. Donc, ça permet de faire du vrai skinning et de déformation, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant parce qu'on aurait été obligé de découper les ailes en plein de petits bouts et ça aurait été l'enfer. Donc, là, ça nous permet de faire ça. On envisage d'étendre cette possibilité pour les membres, pour avoir des jambes qui se comportent de manière plus cartoon ou d'avoir ces possibilités. On a aussi écrit un outil de IK-FK, parce que ça, c'est sur la cinématique des personnages, c'est la manière dont on contrôle les rigues. Par exemple, si je veux bouger le bras, on a soit IK, c'est la possibilité qu'on avait pour le roman, c'est cinématique inverse. Je prends la main comme ça, je la bouge et il y a le bras qui suit. Alors que FK, c'est cinématique directe. Je bouge chaque partie l'une après l'autre et ça dépend de la partie qui vient avant. Bon, si vous avez fait de la 3D, ça va vous paraît simple. Si vous n'en avez pas fait, ça vous paraît peut-être compliqué. Mais c'est des outils qui sont très standards dans la manipulation de personnages. Là, c'est une démonstration de ça, justement, des outils de rig qu'on a. Alors ça, à gauche, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des propriétés pour les personnages qui n'est pas inclus de base avec Blender. Donc voilà, on a plein de petits outils. On peut cacher la visibilité des ombres. On peut faire en sorte qu'un rig soit sélectionnable ou non. Ce qui, quand on a plein de pantins dans la scène, est très pratique. Là à droite, c'est le panneau d'interface standard de Rigify mais avec quelques améliorations. Là, ce qu'on voit, c'est des options de rig. Là, c'est ce que j'utilisais, l'IK. On a un snapIK-FK, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un mode à l'autre. Là, je passe en mode FK. Voilà. C'est peut-être plus simple que je fasse la démo avec cette vidéo qu'avec mon bras. Toujours l'IK, on peut tourner, on peut snapper en FK. Voilà. Idem pour la jambe. Vu que ça se comporte de manière assez similaire. Etc. Bon, je vais abréger un peu cette démonstration des jambes. Donc, comme je le disais, les outils qu'on écrit, ils sont libres parce qu'ils s'appuient sur des logiciels libres et qu'on est obligé. On est obligé et on a envie de le faire aussi. C'est pas juste qu'on est obligé, c'est une démarche. Ou alors, on aurait pu tout garder pour nous, mais on n'a pas fait ça. Les sources, elles sont sur GitHub. Sur l'effet spécial, c'est écrit comme ça. Slash LFSBlenderScript. On a d'autres dépôts avec notamment les outils spécifiques au rig. On a un dépôt avec notre version de Rigify qui est en train d'être depuis quelques semaines. On essaye en tout cas de l'harmoniser avec la branche upstream, c'est-à-dire celle dont on est parti pour faire le développement. Et tout ça est disponible si vous avez envie de les récupérer, de les tester, de trouver les bugs qui sont nécessairement présents. Ou de documenter ou de modifier des trucs. On a lancé un blog technique. Pour l'effet spécial, c'est l'équipe technique qui est aussi présente dans cette salle. C'est celle qu'on voyait tout à l'heure, qui rédige ce blog. On l'a lancé il n'y a pas très longtemps, mais il y a déjà quelques articles qui exposent ce qu'on fait tous les jours en production. Des solutions techniques, des solutions artistiques. Et qui permettent, on espère en tout cas, de lancer une discussion avec d'autres studios ou avec des gens qui s'intéresseraient à ce qui se passe dans les studios sans nécessairement avoir leur entrée. Voilà un dernier plan de Digili pour la route. Là, il y a de la 3D et de la 2D en effet. Les deux personnages ainsi que le triporteur sont modélisés, animés et rendus en 3D dans Maya. Et tous les personnages d'arrière-plan ainsi que les décors sont en 2D. Y compris le trottoir. Alors, au niveau du layout, c'est parfois compliqué parce que du coup, tu as divers plans. Tu as plusieurs plans qui sont étagés dans la scène, dans la profondeur. Mais dans la mesure où on n'a pas un rendu réaliste, où on n'a pas de projection d'ombre, ça ne pose pas spécialement de problème. En fait, on a juste le personnage qui est positionné à la bonne hauteur et on l'anime plus ou moins à vue pour que ça colle. On a une ombre qui est faite en 2D aussi, c'est une plaque qui est dessous. Donc, ça marche pour nous. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, le temps de production entre le moment où c'est dessiné dans Krita et le moment où on peut animer. Alors, si on exclut le temps qu'a pris Michel Auchelot pour le dessin, un pantin, ça peut être fait selon sa complexité, parce qu'on a différentes complexités pour les personnages selon si on les voit de près, s'ils sont près secondaires ou si on les voit souvent. Ça peut être une demi-journée, ça peut être trois jours. Et ça dépend aussi de qui s'y colle, selon l'expérience du graphiste. Mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Ça peut être une demi-journée à trois jours, je pense. Oui ? Alors, pour importer les PSD, donc c'est format Photoshop, en fait. On travaille dans Krita, mais au format Photoshop. Pour les importer dans Blender. Ça marche, ça ? C'est ça. 2D Animation Tools qui nous permet de faire l'import de PSD directement dans Blender. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend chacun des calques de ton PSD et ça les met au bon endroit. En fait, c'est plus ou moins ce que... Enfin, en partie, ce que fait Cutout Animation Tools. À la différence qu'au lieu de Photoshop ou Gimp, on importe directement dans Blender. Donc, on n'a pas besoin de cette étape d'export dans Photoshop, d'autant plus qu'on n'a pas Photoshop. C'est pas grave. Oui ? Alors, ce que contiennent les fichiers d'export entre Blender et Maya, c'est toutes les informations de géométrie, de matériaux, d'animation. L'animation aussi. En fait, c'était assez compliqué et c'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas eu de déformation des plaques sur ce film. C'est qu'on n'avait que l'animation du FBX. On aurait pu bidouiller, mais on n'avait donc que des transformations dans l'espace. Mais ça suffisait. Comme je disais, il a fallu bidouiller parce que le format FBX, je ne crois pas que ça a évolué, mais il y a des trucs qui ne passent pas. Il y a des transformations qui sautent. Il y a les caméras qui sont mal exportées dans une version du FBX. Dans la version ASCII, tu peux exporter les caméras. Dans l'adminaire, tu peux mieux exporter les objets, etc. Toutes les informations passent par les différents formats qu'on a utilisés, mais c'était compliqué à faire. Ce serait probablement plus pratique avec le Alambic. Déjà parce que ça marche. J'exagère beaucoup, mais c'est mieux standardisé et mieux supporté. Mais en fait, FBX, ce n'est pas du tout un format libre. Donc, ça fait que les développeurs de Blender, ils bidouillent eux-mêmes. Et que Autodesk ne les aide pas beaucoup pour développer leurs exporteurs. Oui ? Une question plus générale, c'est pour l'évolution du format. Oui. Ce que j'ai compris, il n'y en a pas avancé. Ça commence. Alors, je peux surtout parler de ce qui existe en France. Hier, en fait, on était à une conférence sur l'animation en France. Et il y a plusieurs entreprises qui ont parlé de films, de long métrage ou de séries qu'elles font dans Blender. Ça fait grand plaisir quand ça fait longtemps qu'on espère ça. Ça reste assez minoritaire. Il y a des boîtes qui l'utilisent pour des tâches très précises, pour de la modélisation. Mais il y en a assez peu qui s'appuient vraiment sur des suites de création libres pour tout ce qu'elles font. Cela dit, il y a beaucoup aussi de boîtes qui utilisent Maya sous Linux, par exemple. Donc, le logiciel libre, ça va loin. Et c'est indispensable, en fait, à vrai dire, pour le film d'animation. Même si les suites de création, c'est surtout Adobe, Autodesk, etc. D'autres questions ? Oui. 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 Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que je ne suis pas du tout le gérant de la scope, mais je peux essayer. Je peux essayer. Alors, la question, c'est quel est le rapport entre le choix d'un statut de scope et le libre ? Pourquoi est-ce que c'est le choix de la scope ? Il y a une idée de... En fait, la personne qui est vraiment à l'initiative de la fondation de cette entreprise, c'est Virginie Guilmineau, qui a bossé pendant longtemps à Paris dans des sociétés de production et qui en avait un peu marre et qui voulait travailler autrement et que les employés soient un peu plus au cœur de l'entreprise. Et effectivement, il y a un lien avec le libre, pas un lien direct, mais un lien philosophique ou éthique de vouloir s'engager pour... Donc, les scopes, c'est une forme d'entreprise qui est assez rare dans le cinéma d'animation. Et donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose de différent et de plus humain. Et un truc à noter, c'est que dans les statuts de cette entreprise, le logiciel libre a une place importante. On s'engage dans la mesure du possible à appuyer notre industrie sur le logiciel libre. Je ne sais pas si ça répond bien. Pour les détails de l'administration, je peux assez mal te répondre. Oui ? Alors, le pantin a exactement... Comment on fait en sorte que le pantin qui a été dessiné au départ se retrouve de manière fidèle dans la découpe ? En fait, on part vraiment du dessin. Et pour la colorisation, c'est un peu une libre interprétation dans les cas où il n'y a pas d'indication de couleur de Michel. Sinon, comme je le montrais là dans une des diapos, quand on a des références, ça va être exactement ça qu'on va retrouver dans le film. Après, pour la découpe, c'est... Je ne sais pas quoi dire, c'est l'expérience. On voit ce qui marche, de quoi va y avoir besoin selon les cas. Si un personnage a une robe, il va falloir faire tant de plaques à cet endroit-là. S'il y a un chapeau, s'il y a un machin, on va le faire selon ce dont il y a besoin pour le plan aussi. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de faire trop de découpes. Et selon l'expérience, vraiment, c'est... Je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Oui ? Alors, Michel, il dessine sur papier, il nous envoie un scan à la bonne résolution. Et après, quand on a besoin d'adapter, parce qu'effectivement, il peut y avoir des endroits qui vont être cachés par le pantin, on a cette liberté quand même de redessiner des parties. Mais en fait, dans l'esthétique de... Ça, par exemple, c'est très... Il y a beaucoup d'aplats, si tu veux. Donc, ça fait que si tu dessines la dame qu'on voit à gauche, par exemple, si on devait la faire en pantin, il y a... Même si on rajoute des plaques, c'est... On est fidèle à l'intention, parce qu'on redessine pas grand-chose, en fait. Il faut juste faire en sorte que ça puisse s'animer correctement. Bon, merci. Ah, pardon. Excuse-moi, j'avais peur. Alors, est-ce que la création d'outils est facilitée par le fait que ce soit du logiciel libre ? Oui et non. Il y a... Si tu travailles dans n'importe quoi, dans Maya, par exemple, tu fais du script en mail ou en Python et... Et... Et ça marche très bien. Enfin, ça marche bien. Et... Non, non, si, ça marche très bien. Il y a des... Toutes les boîtes écrivent des scripts. Et il y en a même certaines qui... Enfin, pas les boîtes tellement, mais... Qui proposent des scripts sur Internet à Creative Crush, je crois, où il y avait des scripts Maya ou d'autres trucs. Je connais pas très bien le domaine parce que ça fait... Bon, parce que j'ai jamais vraiment utilisé Maya. Mais... Ça... En revanche, ça facilite déjà la... La communication avec la communauté de Blender qui est très forte. Euh... Ça facilite l'apprentissage aussi du script parce que tu peux choper des tas de choses qui existent. Euh... Récupérer des bouts, t'as le droit. Euh... Les réutiliser. Donc, déjà, ça, ça facilite le développement, effectivement. Euh... Après, je saurais pas te dire dans quelle... Dans quelle mesure, pour le développement lui-même, c'est... C'est plus simple de... Enfin... Ouais. J'ai du mal à me rendre compte. Ouais. Pas tout à fait pareil. sais... Ja... Ah, ça arrive, ça, tiens. Oui. Ah, non, on ne fait pas. On recompile assez peu Blender parce qu'on ne fait pas de développement en C. On fait surtout des add-ons en Python qui permettent d'étendre les fonctionnalités du programme. On fait du scripting plutôt que vraiment du développement. Et c'est très utile, effectivement, d'avoir accès aux sources de Blender, mais on ne le fait pas tous les quatre matins. Enfin, nous, j'entends l'effet spécial, l'équipe technique l'effet spécial. Mais c'est vrai que c'est bien, effectivement. Mais bon, c'est au cœur du livre. On a accès aux sources et on peut bidouiller. On a accès aux sources et on peut faire du livre. On a accès aux sources et on peut faire du livre. On a accès aux sources et on peut faire du livre. C'est parti !